bonjour et bien voilà on se retrouve donc pour la carte numéro trois et puis avant je voulais remercier tout je voulais vous remercier pour vos commentaires qui sont très encourageants et j'ai donc des abonnés qui m'ont donné des leurs avis pour le prix des cartes et c'est vrai que j'étais un petit peu dans le flou pour savoir combien j'allais vendre mes cartes donc il ya deux ans je les avais vendus 3,50 euros mais c'était pas tout à fait la même chose c'était un petit peu moins élaboré quand même et c'était pas avec les papiers stampin up c'était avec les papiers de chez action voilà alors vous me dites tout à peu près entre 4,50 euros et 5 euros donc je pense que je vais commencer par 5 euros si vraiment je n'en vends pas je les baisserai ce matin je suis allée à bureau valet et j'ai trouvé des enveloppes parce que je crois que c'est céline qui me disait très justement de prévoir des enveloppes c'est vrai parce que ça a quand même un format qui est pas courant et je pense pas que les gens et tous ce format chez soi voilà donc je suis allée à bureau valet et j'ai trouvé ces paquets de 50 qui font 3 euros donc franchement ça vaut vraiment le coup elle rentre tout à fait dedans donc je vais les rajouter avec et en fait ça va me revenir à 6 centimes l'enveloppe donc si je les vends 5 euros ça va ça va aller ça va aller parce que j'ai fait un calcul en avec du papier stampin up les papiers dorés un petit peu de colle mais enfin bon j'ai pas franchement cool compté la colle les découpes que je fais avec des chutes en tout j'en ai en comptant un petit peu large 3 euros 76 donc si je les vends 5 euros je me fais quand même un peu de bénef donc ce qui est pas ce qui est pas mal et puis bon ben si vraiment je vois que 5 euros c'est c'est trop cher ben je les baisserai à 4 euros on verra comment ça va se se passer voilà donc on va faire la numéro 3 oui même les jeunes femmes de bureau valet qui maintenant commencent à me connaître me disait que 5 euros mes cartes c'est quand même pas si cher que ça parce qu'elles elles ont des cartes qu'elles vendent les ventes 4 euros 4 euros 4 euros 50 donc c'est quand même pas donné enfin voilà nous ça reste quand même aussi de l'artisanat donc fait voilà c'est ce que me disait gentiment une abonnée donc comme d'habitude ma mon papier bureau valet à 4 plié en deux cette fois si je vais la faire dans ce sens là voilà donc ensuite j'ai fait un cadre le 1 cm et demi que je vais coller comme ça j'ai pris donc un autre morceau de papier toujours de chez bureau valet que je vais coller ici et alors la mesure de tout ça bon je sais pas ma grande règle bon c'est pas grave je vais mettre ici donc ça fait 20 cm par 13 et demi voilà donc je vais la coller ici comme ça voilà alors déjà on va faire ça voilà un petit peu de colle alors je sais pas quel temps il fait chez vous mais alors nous c'est déprimant il ya du brouillard il fait deux degrés franchement c'est pas top là ce matin je suis sortie mais parce que j'étais obligé mais vraiment c'est pas on n'a pas envie de bouger de la maison voilà donc je colle mon petit cadre et je colle donc mon petit morceau là comme ceci ou là j'ai fait une bêtise heureusement que c'est pas que c'est pas colien un côté qui était trop qui était pas au bon endroit voilà je colle vite ça j'aime bien quand il ya un petit bout un petit débord comme ça de de doré de paillettes et surtout de paillettes voilà ensuite j'ai fait des petites découpes de coin de chez herfeld alors c'est lequel c'est cela on l'a envoyé c'est cela donc j'ai fait dans des chutes j'ai fait des des coins donc je vais coller ici coller comme ça je vais faire les quatre côtés comme ça ça change un petit peu voilà donc je vais coller mais mais quatre coins voilà j'ai collé mais quoi comme un cadre j'ai pris une bande de papier pareil là c'est c'est une chute aussi un de c'est les papiers de de chez stampin up où il ya toutes les roses que j'adore et c'est avec ce papier là toutes ces roses comme ça voilà donc j'avais une chute donc je vais utiliser et j'ai pris deux petites bandes de papier pailletés je les ai mis sur les bords donc je vais vous dire la bande elle fait là c'est parce qu'en moi elle fait 5,8 parce qu'en fait j'aimais mes coins là il fallait que ça rentre pile poil de là à là voilà donc c'est pour ça que ça fait 5,8 au départ j'avais fait 6 mais c'était trop donc j'ai et là la bande elle fait 20 cm oui c'est ça elle fait 20 et là j'ai fait toujours pour pas que ça déborde les petites bandes elles font 5 mm voilà donc je vais la coller ça hop voyez ça rentre juste juste j'essaie de pas trop faire bouger voilà comme ça ensuite j'ai encore pris c'est des coupes au laser que vraiment j'adore je les trouve vraiment très très jolies d'ailleurs il m'en reste plus que deux et je les aurais toutes toutes utilisées et je vais mettre de de la mousse que j'achète aussi chez bureau valet voilà d'ailleurs je suis allé ce matin j'aurais pu en acheter parce qu'il ne reste pas beaucoup là c'est pas grave je retournerai je vais coller ça au milieu je vais peut-être la décaler légèrement parce que comme il faut que je mette mon sentiment oui je vais la décaler un petit peu voilà je la décale et je vais rajouter un tout petit point c'est tiens tout doré tout en paillettes voilà hop et je vais la coller ici pareil avec un petit point mousse voilà comme ça c'est fait donc ça donne ceci par elle brille oh là là il y a paillettes paillettes j'adore j'adore ces cartes de noël je vous le redis je l'ai déjà dit hier mais qu'est-ce que j'aime faire ça vraiment ça j'adore 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 faire ces cartes voilà hop petit point de mousse petit point de colle j'ai repris la même paire faux de chez Stampin' Up j'ai repris celle-ci parce que c'est celle que je préfère je trouve qu'on peut bien faire le fond et tout là et c'est sympa voilà voyez ça a été rapide enfin rapide parce que tout est de près parce que sinon je peux vous dire que ça prend du temps là le matin quand je vous fais la vidéo en fait l'après-midi je prépare tout comme ça le lendemain tout est prêt et j'ai plus qu'à assembler pour faire ma vidéo et bien voilà ma carte numéro 3 tout en paillettes là ça brille vraiment voilà donc demain on se retrouve pour une nouvelle nouvelle carte et puis je vous souhaite une bonne journée et je vous fais plein de bisous et encore bienvenue à toutes mes nouvelles abonnées je suis super 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 contente d'avoir 1700 abonnés c'est pour moi franchement c'est inespéré parce que jamais j'aurais cru que ma chaîne allait allait à peu près enfin à peu près qu'allait marcher comme ça c'est pas encore bon j'ai pas des milliers d'abonnés milliers d'abonnés mais bon je suis quand même très 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 contente je vous remercie mille fois allez je vous laisse bonne journée à demain voilà 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 Sous-titrage ST' 501